Éliminatoire de la Coupe du Monde, le président de la transition, Brice Clotaire Oligienguema, qui séjourne actuellement à Franceville en marge de la commémoration de la disparition de feu, président Omar Bungou Nzimba a tenu à rendre visite à l'équipe nationale des pontaires du Gabon en préparation à Bungouville afin de les encourager. Au cours de sa prise de parole, le chef de l'État de la transition a réitéré ses félicitations pour leurs prestations face à l'équipe de Côte d'Ivoire, championne d'Afrique. Vous n'êtes pas dernier de la poule, vous n'êtes pas premier, mais si on gagne ce match, on monte à trois points, donc on rivalise avec les Ivoiriens. J'ai suivi le match, ils n'ont pas été meilleurs que vous et je félicite le coach pour le classement. J'attends que vous m'apportiez ce que je veux, la victoire. Et la victoire, c'est ce que les Gabonais attendent de vous. Vous êtes des soldats de la République. Et la République veut gagner. Le chef de l'État, dans un langage franc, a exhorté les pontaires d'avoir plus de hargne, de combativité dans leurs jeux, un esprit de guerrier et un mental fort sur l'air de jeu face à l'équipe gambienne. Mais ce qu'on va retenir de vous, qu'est-ce que vous avez laissé à votre nation? Qu'est-ce qu'on a pu obtenir des panthères? C'est ce que vous devez avoir dans la tête. Le mental. On a la technique, on a le beau jeu. Toute l'Afrique le reconnaît. Mais parfois, il nous manque une chose, c'est le mental. Et je veux que vous ayez ce mental. Soyez des guerriers. On va jusqu'au bout. Notons que le match Gabon-Gambi, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, se jouera ce mardi 11 juin au stade de Franceville. C'est dans une ambiance de sérénité autour des panthères du Gabon que le président de la transition, le général Brice Cotter, Olegi Nguema, a quitté le stade d'entraînement de l'équipe nationale. Pour la patrie, nous mettrons ! Pour la patrie, nous mettrons !